Après la communication du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, le 16 mai dernier, l'heure est à la vulgarisation par les autorités locales des nouvelles mesures gouvernementales qui accompagnent le plan de déconfinement progressif et par palier pour lutter contre la propagation massive du Covid-19. Le député maire de la ville, Jean-François Kando, s'est prêté à cet exercice devant la presse en attirant dès longtemps de son propos l'attention des pantenegrins sur l'observation permanente des règles barrières pendant le déconfinement avec des précisions sur les différents points d'entrée et de sortie de la ville qui feront l'objet de contrôles pendant cette période. Le processus de déconfinement que le gouvernement a qualifié de progressif et par palier ne signifie pas la fin de la maladie au Covid-19. Nous attirons là l'attention des populations pour que celles-ci continuent et là même de façon plus rigoureuse à respecter et à appliquer les gestes barrières. Les checkpoints qui ont été retenus, c'est à Luango, entre Bakuilou et Luango, il y a Malélé sur la route nationale numéro 1 et il y a la déviation de Ngeno aussi où la force de l'ordre va mettre un piquet et un autre piquet s'est ajouté, c'est le péage de Mengo. Puis il a commenté les arrêtés du ministère de l'Intérieur, d'abord sur relatif au port obligatoire de masques et sur la limitation du nombre de passagers à bord des véhicules personnels et des transports en commun ainsi que les sanctions prévues à l'endroit des contrevenants. Celui relatif au port du masque, cet arrêté nous dit, en son article 1er, il est rendu obligatoire pour toutes les personnes le port du masque et le respect des autres mesures barrières sur l'ensemble du territoire national. Si quelqu'un ne porte pas son masque, il subit la rigueur de la loi parce qu'il y a des amendes, et nous allons y arriver, qui vont être infligées à ceux qui ne porteront pas leur masque et même plus. Enfin, commentant l'arrêté sur la régulation des marchés, Jean-François Kando a souligné le danger que ceux-ci présentent en termes de contamination. D'où des mesures seront mises en place par la mairie sous peu pour mettre à l'abri les usagers de toute contamination. Ici, il faut retenir une chose, c'est que si lors du confinement, de la première phase, on avait choisi qu'une catégorie de commerçants, c'est-à-dire que c'était ceux qui vendaient les produits alimentaires, cette fois-ci tout le monde revient au marché. Vous voyez que ça donne encore plus de monde au marché qu'avant. Tout le monde revient au marché. Au niveau de la mairie, nous avons pris la résolution d'acheter les cubes iténaires que nous allons placer à l'entrée et à la sortie de chaque marché avec de l'eau pour que quand vous entrez dans le marché, avant d'entrer, que vous passez par là pour vous nettoyer les mains. Le premier citoyen de la ville de Pointe-Noire a terminé sa communication en appelant les populations à une conscience collective pour se prémunir d'une éventuelle contamination massive qui pourrait remettre en cause le déconfinement sur le plan national.